Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction de lave du chapitre 830 Donc on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans le chapitre 829 Tout simplement on a vu Big Mom qui pétait sérieusement les plombs et qui était en train de tout bouffer Parce qu'elle avait besoin d'un aliment qui était le croquembouche Et là il y a Jinbei qui est arrivé, alors en parenthèse elle a aussi un pouvoir pour pouvoir prendre la vie des mecs L'espérance, la durée de vie des gens, et là il y a Jinbei qui est arrivé, qui lui a foutu le croquembouche dans sa grosse bouche Voilà, on va dire ça comme ça, et il a filé la poneglyphe, ça c'est complètement dingue Et surtout il a envie d'annoncer quelque chose à Big Mom et Big Mom lui a répondu J'espère petit gars que tu n'as pas, ou petit poisson, j'espère petit poisson rouge que tu n'as pas l'intention de quitter mon équipage Et là justement on ne sait pas ce qui va se passer avec Jinbei et je dois dire que je suis super super excité Je pense que ça se sent un tout petit peu Allez hop c'est parti Donc on arrive avec cette première page, chapitre 830, celui sur qui on parle Et là on voit bien sûr la page de garde avec Rayleigh qui tire le journal et qui est en train d'arrêter tout le monde Et il semble faire des sortes de petits paris Ça doit être des trucs clandestins comme d'habitude Rayleigh Je sais que c'est un jeu japonais, je ne me rappelle plus le nom Il doit y avoir un truc avec des dés, il y a des personnages un petit peu sur le tour Oh putain, putain, je ne sais pas si vous avez fait gaffe mais le mec qui est juste devant Il a une gueule qui fait penser à Fujitora Franchement ça fait penser à Fujitora parce qu'il a à peu près la même tête mais en plus jeune C'est ça la même tête en plus jeune Et là aussi le sort de bâton qui tient un katana à l'intérieur Voir si ça ne serait pas un membre de sa famille Ça, ça pourrait être cool parce que là on est quand même dans le fond A l'air d'être dans un truc quand même assez style japonais Pourquoi pas penser à Wano Pas mal Putain, rien que déjà ça, ça envoie du haut Le mec me fait franchement penser à un frère de Fujitora Luffy au chapeau de paille est un homme qui finira par changer le monde Quelques heures auparavant Donc là on a Jinbei qui parle Il n'est peut-être pas encore prêt Mais je crois sincèrement qu'il finira par gouverner les mères Pas mal Ce ne sera aucun des Yunkou Mais Luffy au chapeau de paille en personne Putain là t'as une annonce du mec T'as une annonce Putain Là on revoit justement le truc avec je suis faible Ce qui s'est passé avant les deux ans Je souhaite aider cet homme à atteindre son but Je veux rejoindre son équipage Voilà Je veux rejoindre son équipage J'ai complètement pas tilté J'étais persuadé que c'était je veux rejoindre sa flotte Non je veux rejoindre son équipage Là c'est carrément dit Je veux rejoindre son équipage Donc les mecs avaient encore des doutes là dessus Voilà Le message il est là Putain Et sacrifier ma vie pour lui si besoin Eh putain c'est absolument dingue Je suis sûr que ces actions au final permettront aux hommes poissons de se battre Pour devenir une race libre Et ça c'est vraiment vraiment excellent Qu'est-ce qu'on a un petit peu là-bas derrière Oh regarde un petit peu Il y a l'autre je me rappelle plus La grosse tête de Le sort de De poisson géant Ah putain je me rappelle plus son nom Je suis complètement à la ramasse Ah On voit qu'il y a On voit qu'il y a Aladin Qui est juste Juste devant On le reconnait à son trident C'est lui qu'on avait vu justement Qui était par rapport Quand Luffy cherchait Sanji Puis qu'il y a le frère et la sœur qui sont arrivés Je sais pas si vous vous rappelez Il se manque les Mugiwara Donc c'est sûrement pour ça que Jinbei est intervenu Aller voir Big Mom Bah tu tiens Bah tiens Quand on parle du loup On le voit Aladin D'ailleurs il a pas une gueule d'Aladin Si il a une gueule un petit peu de 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 génie Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est Alors là il est en train de parler Ces deux dernières années Nous avons Nous vous avons souvent entendu parler de Luffy Si vous croyez sincèrement en cet homme Je ne vois aucune objection A ce que vous preniez cette décision Décision justement Bah oui parce que justement Que va devenir Est-ce que lui En faisant partie maintenant de l'équipage Est-ce qu'il va y avoir maintenant Un capitaine De l'équipage Des Pirates du Soleil Qui justement De Tigerfish L'enseignement Tigerfish Et qui maintenant Vaut aussi rejoindre la flotte Ça aussi ça va être à penser Et oh 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 J'ai vraiment autant parlé de lui Écoutez votre cœur Jinbei Putain ça c'est bon ça Ça c'est vraiment bon Vous êtes d'accord avec moi Ah putain c'est excellent C'est excellent le visage Je pense qu'il pensait que ça allait être plutôt dur de les convaincre Capitaine pourquoi devrait-on se plaindre Vous êtes un ancien officier de l'armée de Neptune Qui est devenu pirate dans le seul but de vous battre Pour libérer des esclaves de Marie Joa comme nous Ok ça c'est Ah donc Ok donc eux ça veut dire Ça veut dire qu'il y en a certains parmi eux Qui sont des anciens Des anciens esclaves Ça c'est vraiment classe Et putain quand je repense que Si il y a un équipage d'hommes poissons Qui rejoint la flotte de Luffy Ça va être un truc absolument de fou De plus vous n'avez accepté le statut de Shishibukai Que dans le but d'élever la reconnaissance des hommes poissons dans le monde entier Ça c'était vrai Et nous savons que votre décision de rejoindre Big Mom et son équipage N'était pas seulement pour nous protéger Mais aussi pour protéger tout le royaume Avec son nom Ça ok d'accord Capitaine Vous avez toujours pris les décisions pour protéger et aider vos semblables Vous n'avez plus besoin de porter ce fardeau de Jinbe Oh putain c'est beau C'est beau Je vous ment pas regardez J'ai la chair de poule J'ai la chair de poule C'est vrai pensez un peu à vous Jinbe San Ah c'est génial C'est génial C'est génial C'est génial Putain c'est génial A partir de maintenant Vous pouvez vous montrer un peu égoïste Égoïste Et faire ce que bon vous semble C'est génial Allez Jinbe Oui capitaine On va très bien s'en sortir sans vous Ne vous en faites pas Je n'ai pas de mots pour vous dire combien je vous suis reconnaissant Putain c'est C'est beau Ouais c'est 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 excellent Dans tous les cas Même si nous souhaitons toutes ces décisions Je doute que Big Mom l'entendra de cette oreille Dans le pire des cas Si elle dirige toute sa colère contre nous Nous devrons prendre Jean Manoukou Et fuir pour nos vies Mais ça ne risque pas de mettre à la Mais ça ne risque pas de mettre Aladin San Dans cette position inconfortable Second de l'équipage Donc ça d'accord Homme poisson De la Brotule barbée Ça je ne savais pas Mais ça ne risque pas de mettre Aladin Ah oui Oui Excellent Excellent Je ne comprenais pas la phrase Je ne comprenais pas la phrase C'est que les autres comme des gros cons Ils disent que nous devrons prendre nos jambes à nos coups Et fuir pour nos vies Oui mais comme l'autre gros con là Aladin il n'a pas de jambes Voilà Voilà Alors je ne sais pas si c'est vraiment cette blague Mais la traduction est vraiment très très bonne Très très bonne Vu que Ah non Non c'est même pas pour ça Vu qu'il est marié avec Miss Praline Ah aimante de la famille de Big Mom et tout Ah putain non Alors là je me suis fait totalement niquer ma face Mais quelque chose de gros En gros Putain Donc là on a vraiment un mariage qui a été fait pour rejoindre l'équipage Et oh putain là ça chie un petit peu là C'est à dire que Big Mom Pour vraiment avoir le contrôle des hommes poissons A fait marier sa femme avec un Avec un pirate du soleil Punaise Oh Oie 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 Vous ne devriez pas vous en faire un peu Plus pour moi 20 C'est quoi ce délire 29ème fille De la famille Charlotte Charlotte Praline Demi sirène requin marteau Cha 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 Oh madame Vous écoutiez depuis tout ce temps Putain mais là ça vient Putain mais c'est absolument dingue Donc ça veut dire que l'un des maris de Big Mom est un homme poisson Et donc ils ont fait après C'est fou C'est fou C'est fou J'avais pas du tout pensé Oh là 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 C'est génial C'est génial C'est génial Attends Attends je suis parti trop loin Quoi ? Vous essayez de me cacher quelque chose Je croyais qu'on avait une meilleure relation que ça Aladdin ne me dis pas que tu as l'intention de m'abandonner Si ça se passe pas bien avec ma main Non 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 Bien sûr que non C'est sûr que je vais réussir à négocier avec elle D'accord Le mec il a complètement Ça reprend encore une fois ce qui s'est passé dans le chapitre je sais plus combien Où il y avait Oh je m'en rappelle plus les noms Les noms des deux mecs de l'équipage de Capone BG Ça finit par Ni tôt ni trop Notre i Je sais même plus je suis à la ramasse complète Où justement il y avait une des filles de Big Mom qui était venue Puis qui avait tiré l'oreille du mec Donc on revoit vraiment la mentalité qui est vraiment très très bonne Négocier c'est inutile Tu sais que je te choisirais à la place de mama n'importe quand mon chéri Oh c'est magnifique Emmène moi avec toi au cas où quelque chose arrive Un amour si passionné Et là on voit Et putain il y a plein de choses qui se passent dans ce chapitre Là on voit que malgré que les enfants soient utilisés comme des instruments Pour être à l'avantage de Big Mom C'est à dire agrandir sa flotte On voit que les filles ont quand même du coeur Et préfèrent rester avec les personnes auxquelles ils sont Quitte à quitter leur mère carrément Donc là on voit que les liens du mariage sont plus forts que les liens de la famille Ce qui est quand même assez fort Ah c'est ça il s'appelle Wadatsumi Ok pardonne moi Wadatsumi Je t'ai entraîné jusqu'ici et maintenant Non non c'est bon Je me suis bien amusé avec tout le monde En tout cas Praline Tu crois vraiment qu'on va déclencher la colère de mama si je pars Et bien voyons tu ne seras pas le premier à tenter de partir Tu ne seras pas le premier à tenter de partir Donc ça c'est pas mal Ceci dit Pas une seule âme qui a eu assez de courage pour prononcer ses mots N'a vécu plus N'a vécu un jour de plus Cha 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 Ok Jinbe Bon courage Alors Wokek Island Vous avez vu maintenant je sais le prononcer C'est Island Au moment présent Capital Sweet City Moskato Sama Ah là c'est Moskato Alors Moskato Sama est mort On change de la dernière fois Je ne sais pas du tout ce que c'est un Moskato Je me permets de faire une petite Moskato Moskato Ça s'écrit comment d'ailleurs ? Comme un gros con Moskato Moskato Alors on y est Moskato Moskato chaud Moskato 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 Il y a 20 Moskato Mais Moskato Moskato chaud Ok on va voir Donc ok Moskato Sama est mort Ne vous laissez pas Je vous en prie Ne nous laissez pas Je vous en prie Moskato Sama Bouge Dépêchez vous Vous enlevez le corps Oui Oh là qu'est-ce qu'il se passe Attendez Ne bougez pas d'ici Même pour une seconde Compris Il parle de qui là ? Attends Qui c'est qui est en train de prendre le corps ? C'est qui qui est en train de parler là ? Attends Attendez Attendez On va bien se faire Dépêchez vous d'enlever le Bouge Dépêchez vous d'enlever le corps Donc là ok on est là Dites Mondor Sama Le boss Jinbe Va aussi se faire tuer ? J'en sais rien Il y a qu'une seule chose Dont je suis sûr C'est quand Mama se met en rage Personne N'est en sécurité Pas même ses propres enfants On sait pas ce que c'est Les grosses Ne bougez pas d'ici Même une seconde On sait pas ce que c'est Les grosses bestioles Qui sont noires là On sait pas du tout ce que c'est Sweet City Château De Wall Cake Alors Tu veux couper les ponts Avec moi Jinbe Pourquoi boss ? Je vous en prie Ne partez pas boss Pourquoi partez-vous ? Ou pourquoi vous partez ? Vous étiez bons quand même Ok l'autre il le sert Silence Et puis il le bouffe Carrément C'était quoi ? C'était quoi ? C'était un petit gâteau C'était un petit gâteau Ne demandez pas aux idiots Qui veulent partir Pourquoi ils veulent le faire Il a le mâche Je m'en fous de ses raisons Oi On est des pirates Tous les deux On devrait tenter De vivre librement Comme des pirates Cherchent à le faire Ok c'est qui qui parle là ? C'est pas Jinbe qui parle Oi On est des pirates Tous les deux On devrait tenter De vivre librement Comme tous les pirates Qui cherchent à le faire Cependant Tu fais honte à ma maison En surgissant En suggérant Excusez-moi Que tu veux couper Les ponts avec la famille Jinbe Ton départ causerait Un grand vide Et me coûterait Une ressource puissante Et de valeur Bien évidemment Pas de ça avec moi Dans ce cas C'est normal Que tu perdes Quelque chose De valeur également Le seul moyen De pouvoir considérer Ce marché Comme équilibre Comme équitable N'est-ce pas ? Ma maman M'a apporté la roulette Oh la 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 Là il peut perdre La tête Il peut perdre un bras Il peut perdre une jambe Putain C'est quoi ce délire Bien Et maintenant Que vas-tu perdre Exactement Il envoie sa mère Ce chapitre Je vous jure Et puis C'est arrêté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada